Musique de générique Hola tout le monde c'est Kouaën, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va super comme d'habitude, je suis trop contente de vous retrouver encore une fois dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui vous l'avez vu dans le titre, on va aménager mes falaises afin qu'on termine potentiellement petit à petit l'île. Je vous montrerai ce qu'il en est et où on en est exactement dans la construction de l'île dans une vidéo qui sortira la semaine prochaine du coup. Et sans plus attendre je propose de vous montrer, de vous parler un petit peu du projet d'aujourd'hui qu'on va réaliser ensemble. Alors déjà c'est un projet qui va se trouver dans cette zone-ci, donc vous voyez quand on passe par là on voit tout simplement les bords de la falaise de construction de l'endroit de la ville. Et j'aimerais bien qu'on puisse meubler ça ensemble aujourd'hui en faisant de cette zone une zone assez écologique avec pas mal d'éoliennes. Donc éoliennes que j'ai ici et j'ai des fleurs aussi à placer, on va avoir des buissons tout ça tout ça à mettre aussi. Mais voilà on va meubler cette zone derrière et je vous montrerai le reste tout à gauche dans la vidéo de la semaine prochaine. Alors déjà premièrement je me suis équipée de mon petit outil de remodule parce que je vais en avoir besoin pour arrondir les bords du remodule que j'ai déjà créé. Donc je pense que je peux accéder par là-bas, ouais c'est ça j'avais laissé un espace extra pour pouvoir y accéder justement. Donc là vous voyez il y a pas mal de petits trucs du point de vue ici en plus ça peut vraiment être super joli mais j'ai vraiment vraiment besoin de faire de la place. Et surtout de casser certains endroits ici là qui vont vraiment prendre de la place pour rien. Donc je vais directement venir arrondir les bords même si je suis pas sûre qu'on voie ce petit bout là mais on sait jamais. Voilà au moins comme ça c'est arrondi bon là ça va être difficilement faisable mais ici on va pouvoir arrondir encore une fois. Et ici également. Boum et comme ça ça nous laisse de la place ici et de l'espace sur toute cette zone-ci. Je vais venir placer quelques petites paraboles mais c'est des gros meubles qui font 3 par 3 donc c'est assez compliqué à placer correctement surtout. Donc à tout moment je pense que je vais la placer comme ça, je vais la remonter un petit peu. Donc ici on a une petite première terrasse donc qui est pas trop mal. Et je vais venir placer sur le bord mais pas non plus le bord bord bord. Des petites éoliennes donc là je vais les reculer comme ça. Et je vais venir meubler un peu avec des fleurs et tout autour ici avec des petites pousses de buissons etc. Je vais venir replacer encore une fois une petite éolienne ici. Je vais essayer de les coller quand même pour qu'elles soient assez simples de place. Je vais essayer de les coller un peu pour qu'elles se chevauchent un petit peu. Bon là ça risque d'être un peu compliqué. Voilà comme ça histoire qu'elles se chevauchent. J'ai mis quelques petites fleurs etc. Là je vais pas remettre ce qu'on verra pas. Je vais descendre par là, je vais essayer de voir ce que je peux faire en dessous. Donc sur cette petite parcelle ici. Je pense que je vais carrément venir remettre encore une fois une petite éolienne. Tac, je vais venir en placer une ici. Une juste derrière histoire que ça soit aussi collé. Parfait en plus c'est une éolienne rouge, nickel. Et puis là on va venir remplir avec quelques petites fleurs. Je sais pas si on va voir la parabole ou même les éoliennes d'ici. Si on voit quand même les éoliennes et on voit la parabole bouger un petit peu derrière. Ok c'est assez cool, j'aime bien le rendu. Et là pareil on va pouvoir voir tout ça derrière. Donc dans la zone juste derrière en fait. Et j'aime bien. J'aime bien quand on voit des choses derrière les meubles, les maisons, tout ça. Je trouve ça vraiment stylé. Donc je vais venir déjà déterrer tout ça parce que ça va pas me servir. Alors je vais déjà pouvoir venir placer ma parabole parce que c'est le truc le plus gros que j'ai à placer. J'ai pas de panneau solaire. Y'a pas de panneau... J'aurais peut-être pu en prendre, peut-être que ça aurait été sympa. Je vais remettre une éolienne ici. J'en ai plein des éoliennes donc c'est plutôt cool. J'adore ce meuble, je sais pas pourquoi, je le trouve vraiment sympa. Là pareil je vais laisser les coller à la maison, en vrai je pense que ça peut être sympa. J'ai plus d'éoliennes bleues là. J'ai l'impression que je mets que les mêmes depuis tout à l'heure. Pas qu'une impression parce que c'est que des rouges au final donc bon. J'aimerais bien changer un petit peu. Ok donc je vais essayer d'en placer une ici encore. J'ai encore une parabole à placer donc je sais pas si je pourrais la mettre quelque part. Je vais la pousser celle-ci jusqu'à l'autre côté que ça redépasse mais de l'autre côté. Un petit champ d'éolienne comme ça je trouve vraiment sympa comme idée. Vraiment c'est pas le genre de choses qu'on va voir souvent et j'aime beaucoup. C'est vrai que je vais essayer de voir si je peux pas monter là et en remettre encore au-dessus. Je pense que je vais pouvoir donc en dessous ça pourrait être pas mal. A voir si j'ai assez de place. Oui je pense que j'ai largement assez de place. Est-ce que je peux mettre une parabole là ? Tiens je crois qu'il m'en reste une. Je pense pas que j'ai assez de place. Je vais essayer de me retourner un peu mieux. Non je pense pas que j'ai assez de place par contre. Je pense que je peux faire de la place avec la parcelle que j'ai en dessous là. Avec la parcelle avec les blocs que je peux ajouter en plus. Donc je vais tester. Vu que c'est du 3 sur 3 ça devrait pas réellement poser trop de problèmes maintenant que j'ai agrandi la surface. Alors là est-ce que ça va passer ? Bonne question. Je pense que oui quand même. On va tourner par contre dans ce sens-ci. Et là je normalement j'ai assez de place pour pouvoir placer ma dernière petite éolienne. Comme ça voilà. Parfait. Parfait parfait. On est reparti pour regarder ça d'en bas. J'espère que ça va bien donner le rendu que je voulais que ça renvoie en fait. On va aller voir ça. Déjà de loin. Bon de loin on voit rien du tout. Bon comme ça c'est fait. Et d'ici est-ce qu'on voit quelque chose ? Ouais d'ici on voit bien les éoliennes qui tournent derrière. La parabole on la voit quand on est comme ça. Ok ouais plutôt cool. C'est pas un meub que je mets d'habitude. Au-dessus de la parabole je l'ai jamais placée quelque part sur n'importe quelle de mes îles en fait. Donc là je suis assez contente que ça passe bien. Et ici pour le rendu au-dessus. Ouais on voit un peu la parabole bouger derrière encore. Et on a l'éolienne qui est juste derrière. Et j'adore. J'adore j'adore. Maintenant mon problème ça va être qu'il va falloir que je... Peut-être réduise la rivière derrière pour pouvoir refaire un bout de falaise. Pour que je puisse passer en fait derrière. Vraiment il me manque deux petits angles pour passer. On va essayer de voir si je peux pas faire ça rapidement. J'ai besoin de mon outil remodile falaise. Ainsi que de ma petite échelle je pense. Alors c'est par où ? C'est par ici normalement ouais. Donc je vais prendre mon petit truc... La rivière plutôt. Ouais donc je pense que là je vais pouvoir juste reboucher cette zone-ci. La dernière. Là pareil. Histoire d'arrondir un petit peu le tout. Donc là je vais pouvoir même peut-être réavancer ça comme ça. Et le réarrondir seulement maintenant. Non il faut que je ragrandisse un peu plus ici. Pour pouvoir mettre un bout de remodile encore de 1. Et là je peux arrondir. Voilà comme ça. Et pareil de l'autre côté faut que je rajoute de 1 encore. Ok on est bon je pense. Maintenant faut que je prenne mon outil falaise. Et que je vienne reconstruire un bout de falaise juste ici tout simplement. Et là pour le coup... L'arrondir aussi. Et je vais peut-être reculer encore un bout de falaise. Je pense que je vais re-remplir cette zone en fait. Tac. Et là je vais prendre ma rivière et je vais la... Enfin ma falaise et je vais la reboucher ici. Hop voilà comme ça moi je suis sûre que ça passe. Et ici du coup... Là je me tâte carrément même à simplement retirer la parabole en fait. Attendez on va tester. Retirer la... Comment ça s'appelle ? L'éolienne et la parabole de 1 case pour que ce soit nickel et que ça dérange pas en fait. Je remonte encore de 1... De 1 étage. Je viens tirer mon éolienne. Et là j'ai juste à venir tirer ma petite parabole. Je peux même me mettre là pour la tirer ça fait plus facile. Hop et là je vais juste aller arrondir le petit bout et puis on est bon. Au moins que je puisse passer derrière quoi. C'est vraiment ce qui m'embête surtout le plus c'est de pouvoir passer ou ne pas passer derrière les falaises comme ça. J'aimerais bien vraiment avoir de l'espace pour passer tout le long quoi. Voilà là je suis bien. Je vais redescendre. Je vais reprendre mon outil de rivière parce que là c'est vrai que ça fait assez court. Au moins jusque là pour que ce soit un peu plus en forme de rivière quoi. Tac et voilà. Et comme ça après je pourrais placer des fleurs de l'autre côté. Histoire de mettre un peu de couleurs. D'ailleurs je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais aller chercher des fleurs. Et on se rejoint juste ici après. J'étais en train d'aller chercher des fleurs et au final on voit bien les paraboles et tout. Les éoliennes tout ça. Je trouve ça cool quand tu passes devant. T'as des petites pales d'éoliennes et tout. Je trouve ça vraiment sympa. Par contre il manque vraiment des petits buissons. Et je pense que je vais remonter pour aller en placer parce que ça me manque d'un truc en fait. Mais je vais aller décorer tout ça. Mais déjà je vais faire la petite partie là que j'avais vue juste en dessous. C'est surtout pour boucher les trous et au moins placer les fleurs que j'ai sur mes plages pour pouvoir les aménager plus tard en fait. Ok donc là je suis bien. Je vais pouvoir monter d'un cran et faire la même chose. Et même carrément planter des petits buissons comme j'avais prévu au départ ici. Tac et là pour le coup. Ah ouais le problème c'est que ça va être que mes éoliennes ne sont pas assez ravancées. A moins que je ne puisse pas du tout les ravancer. Alors va falloir que je trouve une petite technique pour le coup. Ok donc là j'en ai placé 2-3 petites éoliennes parce que je ne pouvais pas bouger comme je voulais. Là pareil ça j'ai pouvoir la ravancer au max que je peux. Donc c'est à dire juste ça. Bon c'est déjà pas mal vous me direz. Et là pareil après j'ai peur d'être bloquée par contre. J'ai peut-être la mettre à l'envers. Je ne sais pas si ça va vraiment choquer ou pas. Ça choque pas trop non en vrai ça va. Et là je vais pouvoir venir placer mes petits buissons du coup. Des fleurs des trucs comme ça. Je vais quand même venir mettre des buissons pour meubler un peu plus quand même. Parce que les fleurs ça fait le taf mais pas assez. Il manque un petit truc. Il n'y a pas d'endroit où planter ces choses mais bien sûr que si. Ici là voilà. Comment ça il n'y a pas d'endroit bien sûr que si je viens de faire un trou. Tac là je vais planter ma fleur jaune. J'en ai qu'une donc je fais attention à cette plante. Et là pareil je viens meubler avec les petites fleurs de couleur. Au moins jusqu'à là quoi. Et après je pourrais remettre un buisson. Mais j'aimerais bien voir au moins la zone ici et d'accès quoi. Ok donc là je suis plutôt pas mal je pense. Bon après il faut que ça pousse tout ça tout ça. Mais ça me paraît pas trop trop mal. Je vais essayer de remonter là et de planter des fleurs. Je sais pas s'il m'en reste quelques-unes. Je crois qu'il en reste une ou deux même pas. Même pas ouais. Donc je pense que je vais juste planter un buisson. Et puis redescendre quoi. Juste au moins pour avoir de la couleur ou quoi. Et je devrais rajouter un bout de falaise pour remonter. Mais c'est pas grave. Au moins on aura le résultat qu'on veut quoi. Alors déjà j'aimerais bien voir par rapport à ici. Quand on regarde en fond. Je vais prendre le mode appareil photo parce qu'on voit pas trop trop. Ouais quand on regarde en fond on voit bien les petites fleurs. Tout ça tout ça. Faut pas trop qu'on tourne parce que sinon on va voir qu'il n'y a rien. Mais là l'éolienne retournée choque pas. Donc c'est déjà un bon point. Ensuite quand on passe par là. Je vois qu'il y a des petites fleurs et tout. Ok ça me convient. Ici pareil il va y avoir le buisson donc ce sera nickel. Et là pareil il y a les fleurs tout le long en gros plan et tout. J'adore. Franchement j'adore. Il y aura juste pas de fleurs ici mais c'est derrière le truc. Donc c'est pas très grave. Et là on a des fleurs encore. Et franchement nickel. Je suis très contente. Il y aura juste là-bas où il n'y a pas de fleurs. Mais je pense que ça va être un lieu de spawn pour les échelles de Jacob. Enfin les muguets pardon. On verra bien. Mais en tout cas j'aime beaucoup ce qu'on a fait aujourd'hui. Écoutez. Je suis assez contente du résultat. Au moins ça meule et ça fait pas vide. Et j'ai quelque chose à faire de ces falaises quoi. Je laisse pas ça vide même si c'est des gros meubles ou quoi. Les paraboles et tout. Ça rend vraiment bien. Je trouve que j'aime beaucoup. Eh bien écoutez je pense qu'on va se laisser là pour cette vidéo aussi. J'espère qu'elle vous aura plu. Et puis n'hésitez pas à me faire savoir si vous aimez bien toujours les vidéos d'aménagement. Je sais que pour la dernière que j'ai fait vous avez été très content de revoir ce genre de contenu. Donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous en fasse un peu plus. Si même vous voulez que je vous montre comment j'ai fait certains coins de mon île. Vous verrez de toute façon dans la vidéo qui sortira le week-end prochain. Donc samedi prochain à 10h. Du coup je vais vous filmer un petit tour de l'île. Donc vous pourrez me dire dans cette vidéo quel coin vous voudrez que je vous remontre. Et comment vous voulez que j'aménage ça si vous voulez revoir comment j'ai fait. Parce que c'est vrai que je le fais en stream etc. Je suis très très inspirée donc je vais très très vite. Et vu que je le fais en stream je ne pense pas forcément à le refaire en vidéo. Parce que ça me ferait détruire la construction que je viens de faire pour la reconstruire. Mais ça peut être un concept aussi donc n'hésitez pas à me dire. Et enfin bref si la vidéo vous a plu comme d'habitude n'hésitez pas à mettre un like. A vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Et sur ce je vous fais d'énormes gros bisous. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde ! Sous-titrage ST' 501